voilà aujourd'hui on est samedi et je suis revenu pêcher à l'étang d'aubigny c'est le grand étang on est en grand étang donc toujours pour tester la bouillette well mix ananas 14 millimètres donc la dernière fois j'avais eu une seule touche le poisson s'est décroché donc là je retourne ma chance parce que dans cet étang je fais capot sur capot j'ai fait une série incroyable de capot sur capot pendant quatre semaines et la dernière fois j'avais sorti juste une petite carpette de même pas un kilo donc aujourd'hui je retourne ma chance et je pêche là où la dernière fois j'avais j'avais vu des cap sauter donc une petite cap qui a sauté en bordure ici là donc là je suis venu pêcher directement en bordure tout près des roseaux là juste ici là où il n'y a pas de remous et l'autre cannes je l'ai pêché en plein étang à peu près par là voilà à peu près par là donc mes cannes sont pêchantes depuis 45 minutes toujours rien ça fait 45 minutes que je suis là je suis arrivé à 17h30 et là il est 18h15 et il n'y a toujours aucune touche et il y a beaucoup de vent beaucoup beaucoup de vent je m'inquiète beaucoup pour mon road pod j'ai très peur que mon road pod tombe il a l'air pas très solide donc on va voir ce que ça donne et à 19h je vais relever mes cannes pour recharger les bouillettes donc là on n'a pas beaucoup de temps de pêche il reste à peine 1h45 donc on va essayer de faire juste un poisson voilà donc là je suis au grand étang de guigny il y a beaucoup de vent le vent il souffle très très fort il souffle du nord-ouest il souffle du nord-ouest c'est à dire on a le vent dans le dos c'est assez rare mais aujourd'hui le vent il souffle dans le dos c'est pas très bon pour moi qu'ils pêche de ce côté là on dirait que les poissons sont plutôt tout au fond là les poissons ont dû partir de ce côté là après le vent c'est pas grave donc ma canne de droite elle pêche avec deux hameçons un hameçon avec une bouillette fraise et un hameçon avec une double bouillette ananas well mix 14 mm et ma canne de gauche elle pêche pareil avec une bouillette fraise sur un hameçon et une bouillette une double bouillette ananas 14 mm sur le deuxième hameçon donc mes deux cannes pêche avec deux hameçons chacun je pêche comme ça parce que ici c'est un étang de première catégorie on a le droit de pêcher qu'avec deux cannes donc je mets deux hameçons par cannes des fois ça s'en mêle un peu mais de manière générale s'il y a des poissons ça mord quand même donc mettre deux hameçons sur chaque cannes c'est pas très bon ça s'en mêle un peu mais c'est pas grave si on a une touche c'est déjà bien donc je retente ma chance aujourd'hui c'est pas une météo extraordinaire pour tenter sa chance mais finalement c'est le seul créneau que j'ai pour pêcher aujourd'hui voilà il est 20 heures et je viens de faire encore un capot je viens encore de faire un capot au grand étang d'Aubigny sonner malheureusement c'est comme ça la pêche encore une journée sans poisson je continue ma série de capots au grand étang il ne reste plus qu'une semaine de pêche et on arrive au mois de septembre et ça se présente très mal je me demande si je vais encore avoir la chance de prendre une cape dans cet étang cette année c'est parti c'est parti